Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, est-ce qu'on est bientôt arrivés ? Non, Peppa, c'est un très long voyage, il va falloir que tu sois patiente Chante une petite chanson pour passer le temps Bon, d'accord Clic-tic-lic, clic-tic-clac, le train roule sur les rails Tchou-tchou-tchou, tchou-tchou-tchou, clic-tic-lic-tic-clac J'ai fini ma chanson Alors, on est bientôt arrivés ? On a encore beaucoup de chemin à faire, Peppa On arrivera à destination seulement demain matin Et quand ce sera l'heure de faire dodo, où est-ce qu'on va dormir ? Ici, bien sûr Mais Papa, ici ce n'est pas une chambre Regarde un peu ça Des lits magiques ! Et c'est là qu'on va se brosser les dents Il y a une salle de bain magique aussi ! Il est mignon le petit lavabo avec son petit robinet Et tu n'as pas encore tout vu ? Des toilettes magiques ! Je me demande à quoi sert ce bouton ? Papa a découvert la douche magique ! Bonsoir Passeport, je vous prie Oui, tenez Vous êtes Monsieur Pig ? Le Monsieur Pig ? Vous venez sûrement analyser notre béton ? Euh... c'est exact Vous me connaissez ? Bien sûr ! Vos travaux sur le béton sont célèbres dans notre pays Pardon de vous avoir dérangé Bonne nuit ! Euh... bonne nuit Monsieur Elephant est revenu chercher Edmond Elephant Monsieur Elephant ! Aidez-nous, on est coincés ! Rassurez-vous, mesdames ! Je vais vous sortir de là ! Ne faites pas ça ! Vous allez rester coincés ! C'est un piège ! Oh ! Oh ! Je suis coincé ! Papa Pig, Peppa et Suzy sont venus chercher Si j'en rejette ! Oh ! Vous êtes sages comme des images, les enfants ! Euh... où sont vos parents, dites-moi ? Au secours ! On est coincés ! Oh ! Habituellement, ça n'arrive qu'à moi ! Et c'est justement ce qui risque de m'arriver, n'est-ce pas ? Si je rentre dans l'aire de jeu, je vais rester coincé ! Moi, je peux y aller avec Suzy ! On est plus petites ! C'est très gentil de votre part, mais ce n'est pas votre rôle ! En tant qu'adulte, j'ai le devoir d'intervenir ! Attends, papa ! Ne t'inquiète pas pour moi ! Si jamais il m'arrive quelque chose, j'appellerai les secours ! Oh ! Oh ! Oh ! Eh oui ! Je suis coincé ! Heureusement que j'ai pris mon téléphone ! Allô ? Service de secours ? Oh ! Vous êtes ici, vous aussi ! Oui, et je ne suis pas vraiment libre pour le moment ! Alors, il n'y a personne pour nous porter secours ? Si, il y a nous, papa ! C'est nous qui allons secourir les adultes ! Ça chatouille ! Ouais ! Un grand merci à Peppa et Suzy pour nous avoir secourus ! Hip 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 ! Hourra ! Maintenant, tout le monde va pouvoir entrer chez soi ! Les petits retournent dans l'aire de jeu ! Peppa, peux-tu les faire sortir de là, s'il te plaît ? D'accord, papa ! Mais pas avant d'avoir joué un petit moment, nous aussi ! Peppa et Suzy adorent les airs de jeu gonflables ! Tout le monde adore les airs de jeu gonflables ! C'est bizarre, ils ne sentent presque rien ! C'est parce qu'ils sont entièrement en plastique ! Vos fromages sont en plastique ? Oui ! Ainsi, ils n'ont pas de limite de consommation ! Un fromage acheté, quatre gratuits ! Non, merci, monsieur Fox ! Vous avez aussi acheté des poissons, à ce que je vois ! J'aurais pu vous en vendre de meilleure qualité ! Non, pas de poisson en plastique, je vous remercie ! Il n'est pas en plastique ! Ah, si, excusez-moi ! Mais ce n'est pas un poisson en plastique ordinaire ! Celui-ci s'est chanté comme Elvis ! Brille, brille, petite étoile ! Comme j'aimerais savoir qui tu es ! Et il n'a besoin que de 24 piles ! Ah ! Il est vraiment magnifique, ce poisson, pas vrai ? Euh... Est-ce qu'on peut l'acheter, papa ? Non ! S'il te plaît, si on le rapporte à la maison, on pourra l'écouter chanter toute la journée ! Je suis désolée, Peppa, mais nous n'avons pas besoin de poissons chantants dans la maison ! Bon, tant pis ! Je vous remercie, monsieur Fox, mais nous avons bel et bien trouvé tout ce que nous voulions ! Attendez, je suis sûr qu'il vous manque quelque chose ! Que diriez-vous d'un magnifique vase en porcelaine de Chine incassable ? Car c'est de la porcelaine en plastique ! C'est vrai qu'il est magnifique, mais je vous assure que nous n'avons besoin de rien ! Oh ! Il se met à pleuvoir ! Oh ! On va être tout trempés ! Ne vous en faites pas ! J'ai exactement ce qu'il vous faut ! Des parapluies ! Oh ! On va les prendre ! Oui ! Quatre parapluies, s'il vous plaît ! On trouve vraiment du tout au stand de monsieur Fox ! Vous voyez ? Vous avez bien fait de vous arrêter à mon stand ! En effet ! Merci, monsieur Fox ! Et on peut dire que vous êtes chanceux ! Il y a une promotion aujourd'hui ! Pour quatre parapluies achetées, vous avez droit à un poisson chantant gratuit ! Oh ! Super ! Peppa adore les marchés ! Tout le monde adore les marchés ! Maman ! Papa ! Regardez ! J'ai reçu un bon point pour le dessin que j'ai fait ! Bravo, ma petite Peppa ! Je suis très fière de toi ! Je me souviens encore du jour où Madame Gazelle m'avait donné un bon point quand j'étais petite ! Il y a très longtemps, quand papa et maman Pig étaient petits, Madame Gazelle était leur maîtresse d'école ! Tu mérites un bon point pour ce très beau dessin ! Ça m'avait fait tellement plaisir ! Tu as reçu beaucoup de bon point quand tu étais à la garderie ? Énormément ! Et toi, papa ? Tu as reçu aussi beaucoup de bon point quand tu étais à la garderie ? Euh... À vrai dire, Peppa, je ne m'en souviens plus parce que ça remonte à tellement longtemps ! Moi, je n'ai pas oublié et je suis presque sûre que tu n'en avais reçu aucun ! Oh ! C'est vrai ce que maman vient de dire ? Tu n'as jamais reçu de bon point ? Non ! Je n'ai jamais eu la chance d'en recevoir un ! Tu es vraiment sûr, papa ? Même pas un petit ? Non ! De toute manière, comme papa Pig vient de le dire si justement, ça remonte à très longtemps ! Alors ça n'a plus vraiment d'importance, tu sais ! Je ne suis pas d'accord avec toi, maman ! Au contraire, ça a beaucoup d'importance ! Pas vrai que j'ai raison, papa ? Euh... Oui, Peppa ! Est-ce que tu es triste de n'avoir jamais reçu de bon point quand tu étais à la garderie ? Eh bien, depuis que j'ai quitté l'école, j'ai fait des choses dans ma vie dont je peux être fier ! On ne sait jamais, papa ! Si tu fais un dessin et que tu le montres à madame Gazelle, peut-être que maintenant, elle te donnera un bon point ! Tu sais, Peppa, les bons points, c'est fait pour les enfants, pas pour les grandes personnes ! Et voilà, madame Gazelle, votre toiture est réparée ! Merci beaucoup, monsieur Boulle ! Je suis vraiment très satisfaite du travail que vous avez fait ! C'est pourquoi je vais vous donner un bon point ! Oh ! C'est très gentil de votre part ! Tu as vu ça, papa ? Monsieur Boulle a reçu un bon point et pourtant, c'est une grande personne ! La nuit est tombée, alors c'est l'heure de se coucher pour Peppa et Georges. Allô ? Mademoiselle Rabbit, des services de secours ? Monsieur Patate est suspendu à son ballon ! À l'aide ! À l'aide ! C'est bon, j'arrive tout de suite ! Oh ! Une seconde, je ne peux pas sauver quelqu'un habillé comme ça ! Qui veut être la reine du carnaval pendant que je fais un petit sauvetage ? Moi ! Moi ! Moi ! Tiens, prends-en soin ! Je crois que c'est moi qui devrais être la reine parce que je suis très forte pour diriger et donner des ordres ! Moi aussi, je sais donner des ordres ! C'est moi qui devrais être la reine parce que je suis la meilleure pour saluer les gens de la mort ! J'ai une idée ! Pourquoi vous ne seriez pas reine toutes les trois ? Bon, d'accord ! Moi, je porte la couronne ! Moi, je monte sur le trône ! Et moi, je porte la cape ! Au secours ! À l'aide ! Mademoiselle Rabbit s'envole pour aller sauver Monsieur Patate ! Pas de panique ! Je vais vous sauver par-dessous ! Ah non ! Attention ! Oh ! Pardon, Monsieur Patate ! Je suis désolée ! Accrochez-vous ! Je vais passer par-dessus ! Mademoiselle Rabbit ! Quel est votre plan ? Je n'ai pas de plan ! J'improvise toujours selon la situation ! Pilote automatique activé ! Je vous souhaite une bonne journée ! Le pilote automatique fait voler l'hélicoptère tout seul ! À tout à l'heure ! Au revoir ! Bien ! Comment vais-je faire pour faire redescendre ce ballon ? Vais-je devoir l'éclater ? Oh non ! Ne faites pas éclater le ballon ! Bon, très bien ! Alors je vais défaire le nœud ! Mademoiselle Rabbit va laisser l'air s'échapper du ballon ! Ah non ! Ne faites pas ça ! Mademoiselle Rabbit a sauvé Monsieur Patate ! Merci beaucoup ! Et voilà ! À présent, je peux reprendre ma place de reine de carnaval ! Je crois que nous avons déjà trois reines du carnaval sur le trône ! C'est le meilleur carnaval de tous les temps ! Peppa adore le carnaval ! Tout le monde adore le carnaval ! C'est l'heure de leur donner à manger ! Les manchots se nourrissent de poissons ! Oh ! Ils sont doués pour attraper ce qu'on leur lance ! Et pour se dendiner ! Et on dira qu'ils aiment nager ! Grâce à cette paroi de verre, vous pouvez les regarder nager sous l'eau ! Waouh ! Ce sont de super bons majors ! C'est pourquoi on a construit ce bassin spécialement pour eux ! C'est vraiment très intéressant ! Merci à Madame Crocodile et à vous aussi, Monsieur Lion ! Il n'y a pas de quoi, Madame Wildebeest ! Gazelle ! Oh ! Pardon ! Oui ! Gazelle ! Et maintenant, quel animal on va aller voir ? Je le vois d'ici, Freddy ! Il est très très grand ! C'est une girafe ! Oui, c'est mon papa ! Il travaille au zoo comme gardien ! Bonjour ! Je suis Monsieur Girafe ! Bonjour Monsieur Girafe ! Et vous, de quelle genre d'animal vous vous occupez ? Je vous laisse le deviner ! Regardez ça ! On dirait un filet ! Alors c'est sûrement un animal sauvage volant ! Il doit se cacher quelque part pour nous surveiller ! Et prêt à... Bondi ! Oh ! Des papillons ! Monsieur Girafe s'occupe des papillons ! Est-ce que c'est l'heure de manger pour les papillons ? Oui ! Et ils trouvent toute la nourriture dont ils ont besoin dans ces fleurs ! Quand on pense qu'il existe des animaux qui n'ont besoin que de fleurs pour vivre, c'est surprenant ! Si seulement moi aussi, je pouvais me contenter de fleurs ! Oui ! Je commence à avoir faim à force d'entendre parler de nourriture ! Moi aussi ! Maintenant, c'est à notre tour de passer à table ! Qu'y a-t-il au menu aujourd'hui, Monsieur Lion ? Oh ! Un délicieux repas froid pour tout le monde ! Il est composé d'un sandwich, d'un jus de fruits et d'une pomme ! C'est un pique-nique servi dans une boîte ! Bon appétit, les enfants ! Merci ! Monsieur Lion adore quand sonne l'heure de manger aux eaux ! Tout le monde adore quand sonne l'heure de manger aux eaux ! C'est ici que nous allons pique-niquer ! Juste à côté de cet arbre, exactement ! Il faut dire que c'est le sol de la région ! Wow ! Quelle chaleur ! Auriez-vous un peu d'eau ? Nous avons tous besoin de nous rafraîchir ! L'eau est une chose très rare dans l'outback, alors il faut éviter de... Oh ! Qu'est-ce que ça fait du bien ! La gaspiller ! Qu'est-ce que tu fais ? Il fallait la boire, cette bouteille d'eau, et pas te la verser sur la tête ! Oh ! Ce n'est pas grave ! Maintenant, nous allons préparer un pique-nique typiquement australien ! J'en ai l'eau à la bouche ! Faut-il ramasser du bois pour allumer le feu ? On n'a pas besoin de bois quand on a du gaz ! Monsieur Kangaroo a un barbecue à gaz ! Chez nous, quand on fait un pique-nique, on a toujours la visite de Madame Duck ! Ah ! Ça m'étonnerait que Madame Duck montre le bout de son bec en plein désert ! Cet animal s'appelle un ornithorynque ! Madame Ornithorynque montre toujours le bout de son bec quand on organise un pique-nique ! Le repas est prêt ! Épies de maïs grillées pour tout le monde ! Super ! Peppa aime bien les épis de maïs grillées ! Tout le monde aime bien les épis de maïs grillées ! Et si on jouait maintenant ? Très bonne idée ! J'ai emporté une batte de criquette ! Oh ! Vous jouez au criquette en Australie ? Si nous jouons au criquette, nous sommes nés pour jouer au criquette ! Criquette ! Comment on y joue, Kylie ? Il faut frapper la balle avec la batte ! Si je l'attrape, tu es éliminé ! Prêt, papa ! Tu es éliminé ! À ton tour, Peppa ! Joli coup, ma chérie ! Zut alors ! La balle a atterri dans l'arbre ! C'est le seul arbre de la région et il a fallu que notre balle reste coincée dedans ! Si je te soulève, Peppa, tu arriveras à voir où elle se trouve ! Vous savez quoi ? C'est un petit ours en peluche qui l'a prise ! Non, Peppa ! Ce n'est pas un ours en peluche ! C'est un koala ! Merci, mon grand ! Oh là là ! C'est l'animal le plus mignon que j'ai jamais vu ! Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous montrer ce que vous feriez en cas d'urgence ? Mais oui, avec grand plaisir ! Je vais avoir besoin d'un ours en peluche et d'un ballon ! Un jour, Nounours jouait au football quand tout à coup, oups ! Il est tombé en marchant sur le ballon ! Alors il a fallu appeler une ambulance ! Freddy, peux-tu imiter la sirène de l'ambulance, s'il te plaît ? Non ! La première chose que je fais, c'est de voir si la personne est consciente ! Dites-moi si vous êtes conscient ! Oui, docteur ! Savez-vous comment vous vous appelez ? Oui, je m'appelle Monsieur Nounours ! Pouvez-vous me raconter ce qui s'est passé, Monsieur Nounours ? Je suis tombé en marchant sur un ballon, docteur ! C'est ce qui s'appelle une chute bête, n'est-ce pas ? Je vais commencer par éloigner le ballon pour que personne d'autre ne marche dessus ! Alors dites-moi, Monsieur Nounours, où avez-vous mal exactement ? J'ai mal au bras, docteur ! Je vais vous mettre un bandage pour que votre bras guérisse plus vite ! Et comme vous avez été très courageux, Monsieur Nounours, vous avez mérité une médaille ! Et voilà, les enfants, vous avez vu à quoi servait une ambulance ! Formidable ! Les enfants, dites un grand merci au gentil docteur Brown Bear ! Merci beaucoup, docteur Brown Bear ! Il n'y a pas de quoi ! Et surtout, n'oubliez pas de regarder toujours devant vous, sinon vous risqueriez de... Le docteur est en train de rouler jusqu'en bas de la colline ! En traversant un buisson rempli d'épines... Il s'est cogné contre un arbre ! Oh, pauvre docteur ! Il faut vite appeler une ambulance ! C'est pas la peine, elle est déjà là ! Oh, c'est vrai ! Dépêchez-vous de monter à l'intérieur, les enfants ! Youpi ! Ne vous inquiétez pas, docteur Brown Bear ! Nous sommes là pour vous soigner ! C'est très gentil, mais je ne pense pas avoir besoin de votre... Tu crois que c'est une bonne idée, Pedro ? Ne t'en fais pas, Peppa ! Je suis super Pedro ! Aïe ! Oh là là ! Que s'est-il passé, les enfants ? Titine la tortue est tombée sur le nez de Pedro ! J'ai super mal au nez maintenant ! Pauvre Pedro ! Je vais tout de suite appeler le docteur ! Docteur Brown Bear, j'écoute ! Un choc sur le nez, avez-vous dit ? J'arrive tout de suite, madame ! Bonjour à tous ! Alors, où est le patient ? Je suis là, j'ai reçu un coup sur le nez ! Oui, je vois ça ! Dis... Ne bouge pas, je vais te mettre un pansement ! Et voilà ! Avec ça, tu guériras plus vite ! Youpi ! Pourquoi je ne vois plus rien dans mes lunettes ? Les lunettes de Pedro sont couvertes de boue ! Oh, docteur Brown Bear, pouvez-vous réparer les lunettes de Pedro ? Non, malheureusement ! C'est un ophtalmologiste dont tu as besoin ! Un ophtalmologiste est un médecin qui s'y connaît en lunettes ! Justement ! Mon papa est un ophtalmologiste ! Allô, docteur Pony, j'écoute ! Un problème avec une paire de lunettes, avez-vous dit ? J'arrive tout de suite ! Coucou, papa ! Bonjour, fiston ! Alors, quel est ce problème ? Je ne vois plus rien dans mes lunettes ! Arrives-tu à lire ces lettres ? Non ! Je te dis que je ne vois plus rien, papa ! Ce n'est pas étonnant ! Elles ont simplement besoin d'être nettoyées ! Ça devrait aller beaucoup mieux ! Ah ! Oui ! Merci beaucoup, papa ! Le docteur Pony a réparé les lunettes de Pedro ! Youpi ! Merci, messieurs les docteurs ! Grâce à vous, tout est rentré dans l'ordre ! Regardez ! Titi n'a besoin d'aide, elle aussi ! C'est curieux ! Comment se fait-il qu'elle remue les pattes en l'air ? C'est parce qu'elle est à l'envers, apparemment ! Regardez ! Madame Duck et ses petits vont plus vite que nous ! Voulez-vous que nous fassions la course, Madame Duck ? Bien ! Alors, en avant toutes ! Ce bateau ne peut-il pas aller plus vite ? Non ! C'est sa vitesse maximale ! De toute façon, il va falloir ralentir puisque nous arrivons près d'une montagne ! Oh là là ! Attention ! Faites quelque chose ! Nous allons rentrer dedans ! J'en ai bien peur ! Pas du tout ! Nous allons passer dans un tunnel ! Il y a un tunnel qui traverse la montagne ! Il fait tout noir ! C'est vrai ! Et en plus, on a une drôle de voix ! Ce n'est pas tous les jours qu'on peut naviguer sous une montagne ! En fait, cette croisière en péniche est pleine de surprises ! Regardez ! On arrive devant une autre montagne ! Alors, nous allons passer sous un autre tunnel ! Non, non ! Pas cette fois ! Oh ! Il n'y a pas de tunnel ! Qu'est-ce qu'on va faire, alors ? Nous allons passer par-dessus la montagne ! Il n'existe aucun bateau au monde capable de passer au-dessus d'une montagne ! Si, c'est possible, grâce à ce qu'on appelle une écluse ! Attendez ! Je vais vous montrer ! Maman Dog ouvre les portes de l'écluse ! Fais entrer la péniche, capitaine ! Ne bougez plus pendant que je referme les portes derrière vous ! Et maintenant, je vais remplir le sas d'eau en ouvrant la vanne ! On se croirait dans un ascenseur ! Le bateau s'élève en même temps que le niveau de l'eau ! Je n'ai plus qu'à ouvrir cette deuxième porte pour que tu puisses sortir, capitaine ! En avant toute ! Où saillons ? Ha 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 ! Oh ! Je ne vois plus aucun arbre ! On est en plein ciel ! On est en train de traverser un pont ! Tout à fait ! Grâce à ce pont, nous pouvons passer par-dessus la vallée que vous voyez ! Ha 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 ! Si on m'avait dit qu'un jour je naviguerais en plein ciel, honnêtement, je n'y aurais jamais cru ! Ha 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 ! Naviguer en plein ciel ! Maintenant, je vais vous montrer quelque chose qui demande beaucoup d'attention ! Je veux parler de mes tomates ! Elles ne sont vraiment pas grosses, tes tomates ! Vas-y, Peppa ! Gouttes-en une et dis-moi comment tu la trouves ! Elle a un goût de... de rien du tout ! Alors, ça veut dire qu'elles ne sont pas encore tout à fait mûres ! Bonjour, mes petits chéris ! Mamie Pig ! Puis-je cueillir quelques tomates, s'il te plaît, Papi Pig ? Euh... non ! Malheureusement, elles ne sont pas encore mûres ! Peut-être dans deux ou trois semaines ! Mais j'en ai besoin afin de préparer une salade pour le repas ! Demande à Papi Dog ! Il en fait pousser, lui aussi ! Bonne idée ! Peut-être qu'il aura la gentillesse de nous en donner ! Ça m'étonnerait que les vieilles tomates toutes desséchées de Papi Dog te plaisent ! Ohé ! Papi Dog ! Ah ! Mamie Pig ! Quel plaisir de vous voir en cette belle matinée ! Pouvez-vous deux ou trois tomates à nous donner ? Deux ou trois ? Vous pouvez en prendre autant que vous le souhaitez ! Comme vous le voyez, elles poussent très bien, cette saison ! Elles ont l'air beaucoup plus grosses que les tiennes, Papi ! Peut-être, mais ce n'est pas la grosseur de la tomate qui fait sa qualité, tu sais ! Dis-moi, Peppa, as-tu envie d'en goûter une ? Oui, s'il vous plaît ! Miam, miam ! C'est vraiment la tomate la plus délicieuse que j'ai jamais mangée de ma vie ! Quel est votre secret, Papi Dog ? Je ne l'ai pas fait exprès, vous savez ! J'ai juste jeté quelques graines de tomates dans cette partie de la serre et elles ont poussées toutes seules ! Remplissez votre panier, je ne pourrais pas tout manger ! Merci beaucoup ! Je vais préparer une bonne salade de tomates ! Ah oui ? Je connais justement une délicieuse recette de salade de tomates ! Parfait ! Voulez-vous la faire pour nous ? J'aurais bien aimé, mais il m'aurait fallu un bouquet de basilic et je n'ai pas réussi à en faire pousser cette année ! C'est pas grave, mon papi en a plein dans sa serre ! C'est vrai ? Tout à fait ! Du basilic de très belle qualité ! Je vais vous montrer ! La mer est en train de revenir ! Tu vois, je te l'avais dit ! L'eau soulève le voilier qui n'est plus coincé dans la vase ! Le bateau se balance de haut en bas ! Êtes-vous prêts, Moussaillon ? On est prêts, Capitaine Papi ! Alors, en route ! J'adore faire de la voile ! Ohé ! Vous revoilà, Papi Pig ! Tout se passe bien, j'espère ! Si vous avez besoin d'aide ou de conseils, n'hésitez pas ! Non, merci ! On arrivera à se débrouiller seul ! Au revoir ! Tu as remarqué ? Ils vont beaucoup plus vite que nous ! Ça ne sert à rien de se précipiter quand on fait de la voile ! Le bateau se balance de haut en bas ! Le bateau monte et redescend ! Le bateau monte et redescend ! Un petit coup en haut ! Un petit coup en bas ! En haut et puis en bas ! Ohé, Papi Pig ! Il est temps de rentrer au port si vous ne voulez pas rater la marée ! Parce que si vous rentrez trop tard, votre bateau sera embourbé ! Oui, oui, c'est ça ! Au revoir ! Je me moque de leurs conseils ! Jamais ils n'en sauront autant que moi à propos des marées ! Le bateau monte et redescend ! Le bateau monte et redescend ! Le bateau monte... Oh ! Le bateau ne se balance plus ! Ah ! Il semblerait que la mer se soit retirée ! Est-ce qu'on est encore coincés dans la vase, Papi ? Hélas, oui ! Mais uniquement jusqu'à la prochaine marée ! Quand elle sera haute, l'eau soulèvera à nouveau le voilier ! Et quand est-ce qu'elle va revenir ? Demain, dans la matinée ! Ce qui signifie que nous allons devoir dormir sur le bateau ! À la belle étoile ! Youpi ! Je vais téléphoner à Mamie Pig pour la rassurer ! Péta et Georges vont aider Papi Pig dans son jardin ! Aujourd'hui, les enfants, nous allons faire une mare ! Oh ! Il faut commencer par creuser un grand trou ! Voici Monsieur Fox ! Bonjour Monsieur Fox ! Bonjour ma chère Mamie Pig ! Qu'est-ce que je pourrais vous vendre ce matin ? Je n'ai besoin de rien, je vous remercie ! Oh ! Et où est Papi Pig ? Voudrait-il quelque chose ? Malheureusement, il est occupé à creuser une mare ! Une mare, dites-vous ? Eh bien, j'ai exactement ce qu'il lui faut ! Un nain de jardin qui pêche ! Adorable ! C'est une antiquité, un objet unique ! Eh bien, je le prends ! Pépa, Georges et Papi Pig creusent sans ménager leurs efforts ! Oh ! Pépa a découvert une petite tasse ! Oh ! Cela ressemble à une tasse de thé en porcelaine très ancienne ! Oh ! Georges a découvert un os énorme ! Dilosaure ! Tu as raison mon petit Georges, il pourrait bien s'agir d'un os de dinosaure ! Hein ? Qu'est-ce que c'est ? Papi Pig a découvert une pièce d'or ! Tu as trouvé un vrai trésor Papi ! Alors, où en êtes-vous ? Ça avance ! Nous avons découvert une tasse, un os de dinosaure et une pièce d'or ! Un vrai trésor Mamie Pig ! Mais c'est formidable ! Regardez, moi aussi j'ai un trésor ! Je suis désolé Mamie Pig, mais ce n'est pas un trésor, c'est un nain de jardin ! Papi Pig n'aime pas les nains de jardin ! Monsieur Fox m'a dit que c'était une antiquité, un objet rare qui a beaucoup de valeur ! Ça ne m'étonne pas de lui ! Dis-moi Papi, est-ce que tu penses vraiment que c'est un trésor qu'on a découvert ? Je n'en sais rien Pépa, mais le musée nous donnera la réponse ! Voici le musée ! Bonjour, que puis-je faire pour vous ? Bonjour Monsieur Rabbit ! Regardez le trésor que nous avons trouvé ! Allons dans mon bureau pour que je puisse l'examiner Une tasse en porcelaine de Chine, très intéressant ! Avez-vous autre chose à me montrer ? Oui, une pièce ! C'est vrai ? On croirait marcher sur le chemin du Petit Chaperon Rouge ! Et je ne serais pas du tout étonné si on tombait nez à nez sur le grand méchant loup ! Hop ! Ça alors ! Quelle surprise ! C'est Monsieur Wolf ! Bonjour Monsieur Wolf ! Comment allez-vous ? Je vais très bien, je vous remercie, à part que je commence à avoir faim et je me demandais justement où j'allais bien pouvoir déjeuner ! Nous, on va aller manger chez mon papi et ma mamie ! Ah bon ? C'est vrai ? Oui, oui ! Et c'est loin d'ici ? Non, pas vraiment ! Grâce à ce raccourci, nous y serons bientôt ! Tant mieux pour vous ! Alors, je n'ai plus qu'à vous dire au revoir ! Au revoir ! Au revoir ! C'est exactement comme dans l'histoire du Petit Chaperon Rouge ! J'ai rencontré Monsieur Wolf au milieu de la forêt en allant rendre visite à ma grand-mère ! Quel chemin devons-nous prendre ? Euh... Je n'en sais rien du tout ! Il y a une petite maison là-bas ! Peut-être qu'on pourra nous renseigner ? Bonjour ! Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Je me demande qui peut bien habiter ici en plein cœur de la forêt ! Regardez ! Il y a trois chaises ! Et il y a aussi trois bols de bouillies ! Bonjour Pépa ! Voici Belinda Berre ainsi que maman et papa Berre ! Bonjour à tous ! Bonjour Monsieur et Madame Berre ! Nous sommes désolés de vous déranger ! Mais la porte était ouverte alors nous nous sommes permis d'entrer ! Inutile de vous excuser ! Nous sommes vraiment ravis de vous voir ! Vous pouvez rester manger avec nous si vous voulez ! Il y a de la bouillie au menu ! Elle n'est pas trop chaude ! Ni trop froide ! Elle est juste comme il faut ! C'est gentil Belinda ! Mais nous sommes déjà invités à manger chez Mamie et Papy Pig ! Pouvez-vous nous indiquer le chemin s'il vous plaît ? Suivez ce chemin et vous arriverez directement chez eux ! Merci beaucoup ! Au revoir ! Au revoir ! Waouh ! C'était exactement comme dans l'histoire de Boucles d'or et des trois ours ! Oui ! Avec une petite maison et trois chaises en paille ! Sans oublier les trois bols de bouillies ! Ça y est ! On est dans un vrai conte de fées ! Est-ce que tu en as une ? Non ! C'est pas grave parce qu'on n'a qu'à faire comme si on en avait une ! Attrape, Danny ! Je vais taper dedans avec le pied ! Hop ! Oh ! Coucou, les copains ! Voici Rebecca Rabit ! Coucou, Rebecca ! On était en train de jouer avec une balle imaginaire ! Jusqu'à ce que Danny l'envoie à l'autre bout du jardin ! Oh ! Je connais un jeu d'imagination ! Vous devez deviner qui je suis ! Tu es un lapin ? Non ! Je fais comme si j'étais quelqu'un d'autre ! Tu ne serais pas un âne par hasard ? Non ! Tu ne serais pas un éléphant en peluche ? Non plus ! Une fusée spatiale ? Non plus ! Oh ! Si ça continue comme ça, on y sera encore ce soir ! Demandez-moi si je suis grande ! Est-ce que tu es grande ? Non ! Je vais vous donner un indice ! Je suis un légume ! Tu pourrais nous donner un meilleur indice ? Demandez-moi si je suis une carotte ! Est-ce que tu es une carotte ? Oui ! Youpi ! George est venu jouer avec les autres ! George, fais comme si tu étais un animal ou une chose ! Et nous, on doit deviner ce que c'est ! Grrr ! Tu es un dinosaure ! C'est beaucoup trop facile, George ! Tu peux choisir ce que tu veux parmi toutes les choses qu'il y a au monde ! George réfléchit ! Grrr ! Ah ! Encore un dinosaure ! Bonjour tout le monde ! Voici Pedro Pony ! À quoi est-ce que vous jouez ? À faire semblant d'être quelqu'un d'autre et les autres doivent deviner qui on est, mais on n'a plus envie d'y jouer ! Et toi, Pedro, à quoi est-ce que tu aurais envie de jouer ? J'aurais envie de sauter dans les flaques de boue ! Ouais ! Allons voir où il y a des flaques de boue ! Grrr ! Oh ! Il n'y en a pas aujourd'hui ! Pour qu'il y en ait, il faut de la pluie ! On n'a qu'à faire comme s'il pleuvait ! Est-ce qu'on peut aller à l'école en trottinette, s'il te plaît, papa ? C'est une excellente idée ! Ainsi, nous ferons de l'exercice ! Youpi ! À vos marques, prêtes, partez ! Oui ! Attendez-moi ! À tout à l'heure, Maman Pig ! À tout à l'heure ! Pépa et Georges vont à l'école à trottinette. Grrr ! Grrr ! Oui ! Pas si vite ! Dépêche-toi, papa ! Papa n'arrive pas à vous suivre ! Attendez-moi ! Pépa et Georges sont arrivés à l'école. Au revoir, papa ! Au revoir ! Au revoir ! Oh ! Je vais devoir faire le chemin du retour à pied. Ce qu'il me faudrait pour entrer, c'est un véhicule. Mais j'y pense ! J'en ai un sous la main ! Oui ! Comme c'est agréable ! Papa Pig aime bien faire de la trottinette. Oui ! Papa Pig, tu fais de la trottinette maintenant ? Eh oui ! C'est vraiment très amusant. D'ailleurs, toi aussi, tu devrais essayer, tu sais. Pépa et Georges sont en cours de peinture avec Madame Gazelle. Madame Gazelle, aujourd'hui, on est venu à l'école à trottinette. Tu viens de me donner une idée, Pépa. Vous allez tous peindre le moyen de transport avec lequel vous êtes venu à l'école aujourd'hui. Moi, j'ai pris mon vélo pour venir. Formidable ! Moi, je suis venue à pied. Ça fait du bien de respirer de l'air frais à plein poumon. Mon grand-père m'a accompagné à l'école en camion. Brr, brr, brr... C'est original. Bon, d'accord. Ouais ! Est-ce que vous êtes prêts ? Oui, Madame Molle ! Vous devez souffler... Souffler... Et souffler encore une fois. Souffler... Et la bulle va se former. Regardez toutes ces bulles ! Les jolies bulles qui s'envolent dans le ciel ! Oh ! Vous avez vu celle-là ? Comme elle est grosse ! Ce n'est pas une bulle, Pedro. C'est la pleine lune. Ah ! Et vous savez ce qu'il faut faire quand on voit la pleine lune ? Euh... Il faut hurler ! Aouh ! Pourquoi tu fais ça, Wendy ? Je fais juste ce que font les loups. Ils hurlent sous la pleine lune. Wendy, tu peux nous montrer comment tu fais ? D'accord. D'abord, il faut lever la tête vers la lune. Et ensuite, vous hurlez. Aouh ! Aouh ! Wendy Wolf a appris à tout le monde à hurler comme un loup. Aouh ! Aouh ! Aouh ! Aouh ! Waouh ! Qui a poussé ce cri ? C'était pas moi. C'était pas moi. C'était aucun de nous. C'est un animal sauvage ! Aouh ! Aouh ! Voici Mami Wolf. Joyeux anniversaire, Wendy. Coucou, Mami. J'imagine que vous êtes les amis de Wendy. Bonsoir, les petits-enfants. Bonsoir, Mami Wolf. Mami Wolf ! Oh là là, comme vous avez de grandes oreilles, Mami Wolf ! Oh, c'est pour mieux t'entendre, mon enfant. Comme vous avez de grands yeux, Mami Wolf. Oh, c'est pour mieux te voir, mon enfant. Et comme vous avez de grandes dents. Oh, c'est pour mieux manger. Le gâteau d'anniversaire. Mami Pig ! Papi Pig ! Bonjour, mes petits chéris. S'il vous plaît, les enfants, soyez sages. Et toi, Georges, ne va pas salir ton nouveau bonnet, d'accord ? Nous te promettons que le nouveau bonnet de Georges restera propre. Merci beaucoup, Papi Pig. À tout à l'heure. Au revoir. Allons faire un tour dans le jardin, les enfants. J'ai quelque chose à vous montrer. D'accord. Georges, n'oublie pas ce que Maman Pig a dit à propos de ton bonnet. Oui, oui, Mami Pig. Ne t'inquiète pas pour le bonnet. Peppa et Georges arrivent devant un énorme tas de fumier. Beurk ! Qu'est-ce que c'est, Papi ? On appelle ça du fumier. C'est un produit miracle. J'en mets sur mes fruits et mes légumes pour les nourrir et pour les faire pousser plus vite. Il ne sent vraiment pas bon, ton fumier. C'est ce qu'il y a de plus sale et qui sent le plus mauvais dans mon jardin. Il vaudrait mieux que vous vous reculiez un peu tous les deux. Et voilà ! Et maintenant, nous allons en mettre sur mes légumes. Voici le carré où Papi Pig a planté des choux. Bonjour, mes petits choux. Que diriez-vous d'un petit peu de fumier ? Le vent commence à se lever. Fais attention à ton bonnet, Georges. Mince alors ! Le vent a emporté le bonnet de Georges. Georges ! Rattrape-le ! Le bonnet de Georges est resté accroché à un arbre. Regarde-toi, tu es couvert de boue. Oh ! Mais ton bonnet est encore propre. Tant mieux, sinon maman aurait été fâchée. Je vais essayer de te l'attraper, Georges. Si tu veux, je peux te donner un coup de main. Non, papi. Je peux me débrouiller. Oups ! Aïe, aïe, aïe. Voici le carré de carottes de Monsieur Rabbit. Je vous rappelle, les enfants, que le lapin de Pâques est très timide et qu'il ne viendra pas si nous restons là. Attendons-le à l'intérieur. La maison de Rebecca Rabbit se trouve sous terre. Rebecca, tu l'as déjà vu, toi, le lapin de Pâques ? Non. Mais le lapin de Pâques, c'est bien un lapin ? Oui. Et toi, tu es un lapin ? Oui. Alors à quoi peut-il ressembler ? Je pense qu'il est comme moi, mais en plus grand. Moi, je pense qu'il a une fusée dans le dos pour pouvoir voler. Ouais, en fait, c'est un super lapin. Moi, je pense que le lapin de Pâques a une baguette magique. Moi, je pense que le lapin de Pâques, il doit être super grand pour pouvoir transporter tous les oeufs. Non, le lapin de Pâques est invisible. Invisible, ça veut dire qu'on ne peut pas le voir. N'importe quoi. Oh, il y a quelqu'un qui cache un oeuf. C'est sûrement le lapin de Pâques. Ce serait chouette si on pouvait voir le vrai lapin de Pâques. Peut-être qu'on va y arriver en regardant par la fenêtre. Oui. Oh, pour l'instant, je ne vois rien du tout. En fait, je me suis trompée. On n'arrivera jamais à le voir. Ahem, je vous rappelle que vous n'avez pas le droit de tricher. Désolé, maman. Me revoilà. Oh, c'est toi, Papa Rabit. Alors, comment vont tes carottes ? Quelles carottes ? Les carottes que tu viens d'aller voir dans le jardin. Elles vont très bien. Papa, est-ce que tu as vu le lapin de Pâques ? Euh, non. Mais je suis sûr qu'il est déjà arrivé à l'heure où nous parlons. Alors, penses-tu que les enfants peuvent partir à la chasse aux oeufs ? Oh oui, sans aucun doute. Non, Papa, il faut faire quelque chose de bien. Peux-tu nous répéter ce que Mme Gazelle vous a dit exactement ? Elle nous a dit de nous servir de notre imagination. Alors, il va être magnifique, mon château, parce que c'est comme ça que je l'imagine. Et je veux aussi qu'il soit assez grand pour que je puisse habiter dedans. Je vois. Formidable. C'est l'heure du petit-déjeuner chez Suzy Schip. Mme Gazelle t'a demandé de construire un vrai château de contes de fées. Oui, avec tout ce que j'ai à ma disposition. Allô ? Désolée, mais je ne pourrais pas venir travailler aujourd'hui. Suzy a un projet scolaire. Oui, oui. Merci, mais je devrais pouvoir m'en sortir. Voilà à quoi mon château va ressembler, mais en beaucoup, beaucoup plus grand. Si tu veux qu'il soit grand, il faudrait le construire en béton. Non, Papa Pig. Nous avons juste besoin d'une boîte en carton qui soit assez grande. Est-ce qu'on a une grande boîte en carton ? Euh... non. J'ai une livraison pour Papa Pig. Je ne me souviens pas d'avoir commandé quelque chose d'aussi gros. Ah oui, c'est une ampoule pour la salle de bain. Quelle idée d'emballer un si petit objet dans un paquet aussi gros. Je peux vous en débarrasser si vous le voulez. Oh oui, merci beaucoup. Mais non, Papa, j'en ai besoin de ce carton. Regarde ce que j'ai récupéré. Ah, eh bien voilà, tu l'as à ton château. Youpi ! Youpi ! Mais il n'est pas encore terminé. Il faut encore coller des choses dessus, le peindre et aussi ajouter des paillettes. Des paillettes ? Allô ? Allô ? Je pourrais parler à Peppa, s'il vous plaît ? Tiens, Peppa, c'est Suzy Schip. Coucou, Suzy ! Alors, tu en es où dans ton projet scolaire ? Ça avance très vite. Plus pointues les tours, maman, et elles ne sont pas assez hautes. Et toi, Peppa, comment ça se passe ? Ça demande beaucoup de travail. Mais j'ai mon papa et ma maman qui me donnent un petit coup de main. Allez-y, les enfants, mettez-vous au travail. Peppa se sert de boue de tissu. Moi, je vais faire un masque de papillon. Danny Dog utilise des boutons et des pailles. Moi, j'ai envie de faire un masque de robot. Suzy Schip utilise des plumes. Moi, je vais faire un masque de hibou. Moi, je fais un masque de super-héros. Et moi, je fais un masque de carottes. Et mon petit frère Richard fait un masque de bébé carottes. On adore les carottes. George a fait un masque de dinosaure. Dilosaure. Et toi, Edmond, quel genre de masque as-tu fabriqué ? Le masque du système solaire avec l'ensemble de ses planètes. C'est très original. Et j'ai ajouté Pluton, même si ce n'est considéré que comme un planétoïde. Formidable ! Edmond Elephant est un petit futé. Alors, tout le monde a terminé ? Mon masque serait beaucoup plus joli avec des paillettes. Est-ce qu'on pourrait en avoir, s'il vous plaît, Madame Gazelle ? Des paillettes ! Des paillettes ! Des paillettes ! Il y a des tas d'autres choses brillantes que vous pouvez utiliser. Ce ne sera jamais aussi beau que des paillettes. Des paillettes ! Des paillettes ! Des paillettes ! Non ! Une fois qu'on a ouvert le tube, ça se répand absolument partout. Et il est impossible de s'en débarrasser. C'est un véritable fléau. Oui, mais les paillettes, c'est tellement magique. Vous pouvez nous en donner, s'il vous plaît ? S'il vous plaît ! Bon, bon, c'est d'accord. Mais à condition que vous me fassiez la promesse de les manipuler avec beaucoup, beaucoup de précaution. Promis, Madame Gazelle ! Parfait ! Alors maintenant, je vais pouvoir ouvrir le placard à paillettes. Madame Gazelle prend soin de ranger les paillettes dans un coffre-fort. N'oubliez pas, les enfants, que vous m'avez promis d'utiliser ces paillettes avec beaucoup de précaution. Voilà, c'est ici que j'habite. Mais c'est la maison de Rebecca Rabit ! Rebecca Rabit vit à l'intérieur de la colline. Rebonjour ! Coucou, Rebecca ! Molly est ma nouvelle voisine, Peppa. Mais où est-ce que tu habites, Molly ? On a emménagé sous la maison de Rebecca. Viens, je vais te montrer. Les taupes vivent sous terre. Notre maison n'est pas encore terminée. Mon papa continue de la construire. Voici Monsieur Moule. Il sait creuser mieux que personne. Comment trouves-tu ta nouvelle chambre, ma petite Molly ? Très jolie et très confortable. C'est ma nouvelle copine, Peppa. Bonjour, Monsieur Moule. Je suis ravi de faire ta connaissance. Voilà Papa Pig qui vient chercher Peppa. Eh oh ! Il y a quelqu'un ? Bonjour, Papa Pig. Que puis-je faire pour vous ? Savez-vous où habite la famille de Molly Moule ? Oui, elle vient d'emménager juste en dessous de chez nous. Juste en dessous de chez vous ? Oui, et je me réjouis d'avoir de nouveaux voisins. Coucou, Papa ! Bonjour, Monsieur Pig. Entrez, je vous en prie. Oh oh ! Excusez-nous pour le désordre. Nous construisons une extension. Oh ! Il se trouve que je suis un spécialiste en extension. Si vous avez besoin d'un conseil, n'hésitez pas. C'est très aimable de votre part, mais... Il faut beaucoup d'artisans qualifiés pour construire une maison. Plombier, électricien, architecte... En fait, les travaux sont faits uniquement par mon mari et moi. Oh ! Bonjour, Monsieur Pig. Bonjour, Monsieur Moule. C'est très intéressant, ce que vous faites. Merci. Il reste encore quelques trous à faire, mais... Comment avez-vous fait pour construire le plafond ? Le linteau est-il en acier ou bien en béton ? Le linteau ? Qu'est-ce que c'est, au juste ? Eh bien, dis-en... L'avantage, quand on construit une maison sous terre, c'est qu'on peut faire ce que l'on veut et où l'on veut. Sous-titrage Société Radio-Canada